Hello, hello, je suis super contente de vous être là et de pouvoir vous proposer un petit moment pour vous-même, mais aussi pour moi-même. Au fait, je n'ai pas été bien pendant quelques semaines et maintenant j'ai été faite prise par le fameux C et au fait ça m'a vraiment mis tout à fait à plat. Et maintenant je me sens mieux, je me sens bien et bien que je traîne encore parfois, encore le moment où je suis un peu plus fatiguée. Mais là je me sens bien, je me dis voilà, je vais faire un petit cadeau pour ceux qui ont envie de faire du bien. J'ai aussi amené une petite huile avec moi qui s'appelle Frankincense, en français c'est l'encens, c'est délicieux, c'est super agréable comme odeur, c'est super confortable, c'est ce que j'ai besoin maintenant. Et c'est une huile qui a vraiment plusieurs facettes et qui est vraiment fantastique à utiliser. Voilà, donc voilà, je suis là pour vous et j'espère que vous êtes là pour vous-même, que vous avez pris un bon petit tapis, une bonne couverture pour vous asseoir dessus. Moi j'ai une couverture derrière moi et j'ai mon bon tapis ici, mais j'ai un petit peu bougé. Vous vous installez, vous prenez un moment, peut-être il faut mettre une petite musique, sur Spotify j'ai quelques listes, vous pouvez si vous voulez utiliser ou bien vous envoyez votre liste préférée à vous. Et vous prenez un moment pour fermer vos yeux, vous prenez un moment pour simplement vous installer. Vous vous installez quand vous êtes installé maintenant, avec un coussin éventuellement sur vos fesses, avec vos jambes éventuellement croisées, avec vos mains sur vos jambes. Et vous prenez un moment pour fermer vos yeux. Sachant que quand on ferme ses yeux, c'est toujours un moment où on arrive à un petit peu plus s'exclure du monde extérieur. Ce qui n'est pas facile du tout, non seulement parce que c'est la pleine lune, donc on a pas mal peut-être d'énergie qui va de tous les côtés, ce qui est tout à fait normal. Mais prenez seulement ce moment pour vous-même, pour un peu vous poser, vous vous installer, vous vous connecter avec le lent, le rythme beaucoup plus lent de la terre, ce qui s'appelle ce s'ancrer. Et prenez ce moment pour simplement vous poser la question de comment vous vous sentez maintenant. Une question qu'on pourrait se poser chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque après-midi, chaque soir, pour vraiment bien savoir ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin pour continuer votre journée, pour vivre votre journée, pas de voir la survivre. Et ça, je peux vous en parler de survivre, ce que c'était les deux dernières semaines, quand j'ai vraiment été tellement mal. Et que maintenant, quand on sent la différence, quand on se sent mieux, comment on se sent, est-ce qu'on a utilisé comme support pour mieux se sentir ? Bien que j'ai reçu plein, plein de conseils, super sympa en fait, mais qu'on se rend bien compte qu'on essaye et puis qu'on prend ce qui nous convient. Et pour vous aussi, je vous invite vraiment à chaque fois, vous poser et voir, pas voir, mais sentir ce qu'on vous donne ou ce que vous prenez, ou ce que vous choisissez vous convient. Pour vous, maintenant, et s'assoir, là, s'assoir, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, surtout maintenant, peut-être avec ce temps qui est gris, qui est moissable pour l'instant, peut-être justement que c'est ce qu'on peut faire maintenant, s'obtoyer ce moment où on doit justement rien faire, continuer à être ici. Et suivre, ou bien pouvoir écouter, je ne sais pas ce que j'ai écouté, sa respiration, pour de nouveau donner un signal à son système, qu'on est ok, peut-être pas 100%, c'est ok, mais qu'on est déjà un peu plus ok. Et puis on va quitter cette pause, pour pouvoir passer un petit peu à d'autres pauses de stretching, de yin. Alors, j'ai un paquet de cartes, où je puise parfois un peu des positions, et aujourd'hui, j'en ai pris trois. On va commencer par la première, la première qui est la position, qui s'appelle Half Butterfly. Voilà, Half Butterfly, et on peut la faire à vous de choisir, je vais vous laisser choisir. Half Butterfly, c'est quand on allonge ses jambes à l'avant, quand on plie, par exemple, la jambe droite, on ne la plie pas beaucoup, on l'amène ses pieds plutôt près de la cheville que plutôt près de la hanche, pour pouvoir plus facilement plonger loin de l'avant. Donc les mains sont quelque part sous les jambes, on sent qu'on est bien assis ici, et qu'on va se laisser plonger vers le haut du corps, nous amène, cette direction qui est faite par l'avant, sans le voir trop réfléchir, parce que l'avant, et sans le voir regarder, si en effet, moi, j'ai déjà mon nez au sol, dans cette position aussi, c'est une position, sous la carte, où la personne, elle a son nez au sol, mais ça c'est une personne, mais ce n'est pas vous-même. Cette position aussi, où on se plie en avant, se plonge en avant, c'est une position à prendre pendant tout l'hiver, et il y a plusieurs variations à cette position aussi, donc choisissez votre position plonger en avant, pendant la période de l'hiver, et c'est à votre rythme de bien, vous installez principalement la borde en chantilly, que vous êtes bien assis, bien connectés avec le sol, le tapis, la terre, et que pour le reste, vous ne devez simplement rien faire, mais continuez à sentir que votre attention est attirée vers l'étirement que vous sentez, mais aussi qu'il y a de la compression que vous avez dans le bas du ventre, qui est dans l'avant de votre corps, sentir un petit peu ce que c'est, là où il n'y a pas beaucoup d'espace, dans le bas du ventre, dans peut-être le milieu, là où il y a le diaphragme, ce qui vous a, ou parfois vous empêche à respirer, et sentir un petit peu justement, le fait qu'il y a moins d'espace, donc on comprime aussi, on écrase aussi ce diaphragme maintenant, et qu'on donne un peu un stress à son corps, qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour le faire, respirer, mais c'est simple, il y a parfois des moments de stress à son corps, et quand on respire à nouveau, de nouveau, on se signale à son corps qu'on est ok, que c'est ok, ou que c'est déjà beaucoup plus ok, d'être en sécurité, d'être safe, d'être là, et puis quand je donne une position pied en avant, souvent j'invite mes élèves à aller avec un petit peu plus le haut du corps maintenant, au-dessus de la jambe qui est la plus allongée, chez moi c'est la jambe gauche, et je vais vraiment essayer d'aller un peu plus vers l'extérieur, pour encore découvrir d'autres parties, que ce soit l'arrière, que ce soit l'avant, où je peux donner l'attention, l'attention qui est devant, je sens énormément le côté droit de ma hanche, l'arrière, mon bas du dos, au niveau de mon diaphragme, le sens très fort, au niveau de ma nuque, et aussi au niveau de ma jambe, en haut du corps extérieur, il y a plein d'endroits aussi, où je peux rester présente, c'est justement ce que le Yi nous amène, c'est qu'on quitte le système, de son, de ses pensées, où on essaie plus de moins, et on essaie de vraiment, être là où c'est un peu intense, puis on prend un moment, où on quitte cette pause, et tout doucement, ensuite, on se rallonge, et quand vous vous rallongez, vous prenez tout le temps, pour vous rallonger, dans cette position, c'est-à-dire, allonger à même le sol, tout à fait à même le sol, bien, bien, prends le temps de se poser, poser ses jambes, poser ses bras, on prend le moment, on sent que ça travaille encore, que le fascia, qu'on a changé, le fascia qui est rempli d'émotions, qui est rempli de tensions, et qu'on a fait circuler à d'autres endroits, au lieu de nous laisser stagner, à certains endroits, c'est là où on sent qu'on est raide, et je prends ce moment, pour être encore, un moment allongé, à ne rien faire, à être, simplement, là pour soi-même, simplement, à être là, essayer, essayer de sentir, si c'est ok, de rester allongé, si vous avez cette force, si vous puisez dans cette force, qui est la force, qui est située justement au niveau du diaphragme, votre force intérieure, qui vous fait que vous bougez, que vous avancez, sur votre propre chemin à chaque fois, et vous essayez tout doucement, vous redresser, que je vais vous inviter, dans une autre pose, cette position, qui s'appelle frog pose, frog pose, c'est celle-ci, donc vous n'effriez pas, à ce que vous allez rencontrer, pour ça, je vous invite à prendre, vraiment une couverture, un supplémentaire, que vous mettez alors, je vais en prendre ici, vous mettez alors, de côté, vous mettez de côté, vous séparez bien, vos deux genoux, vous séparez vos genoux, à maximum, et vos hanches, ne sont pas vers l'arrière, vos hanches, plutôt au-dessus, de vos genoux, ok, les pieds, c'est égal, comment ils sont, vers l'extérieur, voilà, ça n'a aucune importance, et puis vous posez vos coudes, au sol, entre toutes vos épaules, encore plus percumées, voilà, et vous lâchez votre tête, et vous prenez le temps, dans cette position aussi, de, éventuellement, tout doucement, je vais la mettre un peu de travers, de glisser vos mains, vous coupez d'avant, à l'extérieur, votre front un peu seul, éventuellement, vous avez votre joue droite, ou joue rouge, mais pas sous votre menton, parce que ça devient du yang alors, donc ici, dans cette position aussi, qui est la position, de la grenouille, propose d'être, à un moment, une grenouille, on étire, un maximum, tout ce qui a à voir, avec l'intérieur de ses jambes, c'est une position, où, je crois que tout le monde le sent, l'intérieur de ses jambes, tout à fait, que ça peut être, la poitrine aussi, et prenez le temps, dans cette position, vous pouvez simplement être, et si c'est trop l'intention, d'avoir la poitrine au sol, vous venez sous vos coudes, vous écoutez, ce que votre corps a besoin, et vous créez cet espace, vous sentez très bien, où vous créez cet espace, dans cette position aussi, l'intérieur des jambes, c'est lié avec le foie, le foie que vous allez dire, ah oui, je crois que je vais détoxer, en effet, vous aidez votre système, à soutenir votre détox, l'explication, de tout ce qui est un peu, trop de toxiques pour vous, l'information toxique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, surtout autour de cette période, de Noé, et c'est pour vous-même, de bien vous débarrasser, de ce que vous n'avez pas besoin, de ce qui vous vend, l'information toxique, et vous prenez le temps, dans cette position aussi, de surtout prendre le temps, de respirer, de sentir, l'intérieur de vos jambes, là où justement, il n'y a pas beaucoup d'espace, et là où vous créez, énormément d'espace, et moi je sens énormément, une pause que j'ai plus prise, depuis longtemps, et une pause où on crée, c'est pas surtout au niveau, de ses hanches, au niveau de sa base, sa base qui peut être solide, qui a intérêt à être bien solide, et puis vous prenez le temps, de respirer encore une fois, éventuellement, sachant que vous respirez, de toute façon, mais avant de quitter cette pause, et comment vous la quittez, et vous, vous rallongez à nouveau, on se peut qu'on le sent aussi, dans le dos, parce que la base de son corps, c'est entretenu avec ce dos, donc on se rallonge, entièrement le nouveau, les jambes, et les bras quelque part, mettre le bras un peu en arrière, si ce que vous convient, c'est toujours excellent, on va les braver l'air, pour étirer l'intérieur du bras, le méridien du poumon, traverse l'intérieur du bras, le méridien du cœur, et du péricard, poumon, qui est encore super important, à entretenir, à soutenir, on ne entend que parler, des poumons, et ça va encore profiter, parce qu'en automne, on profite de pouvoir bien, bien s'occuper, entretenir les poumons, et ce qu'il y a à voir, avec tout ce qu'on peut lâcher, éventuellement, ce qu'on tient aussi, éventuellement, et rester encore là, coucher, moi je vais tout doucement, quitter ce moment-ci, parce que sinon, je ne sais pas le poster, on prenait le temps, d'encore rester, de respirer quelques fois, encore dans cette position, et moi je vais vous faire, un tout gros bisou, et je vais vous souhaiter, une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt, bye bye, et à très bientôt, et à très bientôt,